L'Ivoirien Jacques Anoman, 69 ans, veut servir le football africain à travers trois grands principes, la modernité, la responsabilité et la transparence. Le désormais candidat officiel à la présidence de la Confédération africaine du football veut apporter un coup de neuf à l'institution africaine du football. Face à la presse à Abidjan, le candidat a présenté son remède contre les maux qui minent le sport roi continental. Le premier axe est central. Il porte sur la réforme de la gouvernance et la gestion de la CAF. Le deuxième axe de mon programme est en lien avec le renforcement des acteurs locaux du football. Le troisième axe concerne la mise en place d'une politique qui permettra de rétablir les équilibres financiers. Ancien président de la Fédération ivoirienne du football et de l'Union des fédérations ouest-africaines UFA et membre de la Confédération africaine du football, Jacques Anoman le sait. S'il veut redorer le blason du football africain, il faudra aussi compter sur la FIFA. J'engagerai la CAF à entretenir des relations professionnelles et amicales avec les autres organisations sœurs du football à travers le monde. En particulier avec la FIFA qui est avant tout un partenaire. Mais un partenaire, il faut le reconnaître, indispensable et incontournable. Quatre candidats sont actuellement en lice pour l'élection du président de la Confédération africaine du football prévu le 12 mars prochain. Il s'agit notamment du Mauritanien Ahmed Yahya, le Sud-Africain Patrice Motsépé, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anoman. Le président sortant Ahmad Ahmad pourrait voir sa candidature validée dans les prochains jours, ce qui devrait porter à 5 le nombre à la présidence de la Confédération africaine du football.